La création de Mylène, c'est un peu particulier à parler de tout ça, parce qu'en fait, c'est dans ma tête que tout se passe. Il n'y a pas vraiment quelque chose de précis. Quand j'ai commencé le roman, je savais que je voulais créer ma ville à moi, parce que je savais que si j'étais dans quelque chose de trop précis, de trop réel, j'allais m'y perdre, alors que finalement, je ne me perds pas dans ma tête. Donc, j'ai voulu continuer à continuer cette ville. Et en fait, chaque jour, j'y rajoutais des bouts, des quartiers. J'avais même... Bon, le roman, à la base, le roman est beaucoup plus grand, donc j'avais rajouté plein de choses autour, et je me suis concentré sur cette ville. Mais c'est vraiment plein d'inspiration, mais pas voulu. C'est vraiment dans des coins de la tête, et au moment d'écrire, il y a des choses qui viennent, qui se rajoutent, qui viennent se coller. Des fois, on reprend, on touche. Il y a vraiment... C'est un peu comme si quelqu'un me parlait directement dans ma tête, parce qu'il y a des noms, je ne sais même pas d'où ça vient. Il y a, par exemple, les quartiers de Carthage, les quartiers d'Abrose. Il y a dix quartiers qui composent Milliam. En fait, j'ai du mal à... Même moi, je ne pourrais pas expliquer. C'était là un jour, le lendemain, ça me plaisait, je le laissais dans le papier. Et c'est comme ça que c'est venu. Mais c'est sûr que c'est inspiré par plein de choses. Je pense que peut-être le Gotham City de Batman joue un rôle, mais c'est inconsciemment. Ce n'est pas vraiment la volonté de copier. Mais c'est dans un coin de la tête. Il y a aussi un bouquin de Shina Mieville qui avait fait The City and the City aussi, que j'avais beaucoup aimé. Ce n'est pas dans le même univers que moi, mais cette idée qu'on peut inventer son propre univers, c'est plutôt ça. Ça m'a donné l'idée de plonger moi-même à l'intérieur de ma tête. Il y a aussi Sin City, bien entendu, de Frank Miller, qui m'a inspiré. Mais c'est vraiment tout ça. Dans ma tête, ça se forme. Et à un moment donné, je jette tout ça sur papier. Et Miliam, à un moment donné, est comme ça. Bon, après, il y a un travail de réécriture, de retravailler tout ça pour que ça tienne la route. Mais c'est un peu comme ça. C'est vraiment l'imagination pour moi et quitter la réalité pour vraiment inventer mon univers. Et en fait, je ne me perds pas du tout dans mon univers. Je pourrais me perdre en Bordeaux ou même en sortant d'ici. Je ne suis pas sûr de retrouver le chemin. Alors que dans Miliam, je ne me perdrai jamais. Au début du roman, je marque que c'est une histoire qui est véridique, qui a vraiment existé. Parce que c'est une histoire qui me touche personnellement et aussi parce que des personnes autour de moi m'ont raconté des histoires. Donc, ce n'est pas l'histoire telle qu'elle est dans le roman, mais il y a une sensibilité des gens que j'ai côtoyés, qui le sont arrivés des choses, qui sont proches d'eux. Et donc, je trouvais que c'était honnête de mettre que, quelque part, ils avaient participé à cette histoire-là. Et même, il y a de gros bouts de moi dedans, mais qui sont cachés, cachés. Je ne dirai jamais où, mais il y a des trucs qui sont véridiques. Ce n'est pas pour rien que le personnage principal s'appelle Bernard. La tension qu'il y a entre le père et le fils, c'est entre le père Bernard et le fils... Pardon, le père Joseph et le fils Bernard, c'est qu'à la base, tous les deux sont flics. Et il y en a un qui a été très haut dans la hiérarchie, c'est Joseph, qui est carrément monté à la plus haute hiérarchie de Milliam. Et il y a son fils qui, quelque part, malgré qu'il avait une haine envers son père, il a voulu copier son parcours. Donc, il est devenu flic à son tour, pour essayer, finalement, de ressembler à son père, un père qu'il n'aime pas. Et donc, il y a cette haine, quelque part, qui va se nourrir de tout ça. Dès le début, ça a été très dur entre les deux, entre le père et le fils. Il y a quelque chose que je ne peux pas révéler, parce que c'est dans le livre, qui va amener cette haine du père. En fait, c'est le père qui amène la haine sur son fils, il va tout projeter sur lui. Et en grandissant, ça va exploser. À partir du moment où l'adolescence, Bernard, il ne va plus pouvoir encaisser, ce n'est plus un petit enfant. Et cette haine va grandir avec les années, même s'il y a toujours ce lien qui ne pourra pas disparaître, parce qu'on ne peut pas disparaître un père et un fils, même si, physiquement, ça pourrait exister. psychologiquement, on ne peut pas le faire disparaître. À part l'amnésie, qui intervient aussi dans le roman, parce que c'était intéressant de traiter ce sujet-là, justement, le père qui ne reconnaît plus son fils au bout d'un certain temps, même si ça arrive progressivement dans le roman. La haine entre le père et le fils, c'est quelque chose que je voulais aborder. C'est quelque chose qui me tenait à cœur, pour des raisons de création, et puis aussi pour des raisons personnelles, mais pas au sens où on peut l'entendre. C'est quelque chose vraiment que je voulais aborder. C'est quelque chose, je me souhaitais très sensible par rapport à ça. Et je voulais vraiment, c'est pour ça, mon livre est particulier, mais particulier dans le sens où il rentre dedans. C'est comme ça que j'ai voulu le construire, percutant. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les personnages ne tournent pas autour de peau. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le père est capable de dire des saloperies à son fils, et le fils est capable, à certains moments, d'avoir un comportement aussi extrême que le père, copier-coller, je ne sais pas, mais ils essayent quand même de... Ils n'arrivent pas à cohabiter, donc c'est vraiment tendu entre eux. Et j'y tenais vraiment à ce que ce soit très très dur. Je voulais vraiment que ça rentre dedans. Je ne tourne pas autour du pot, ça ne passe pas entre eux, et bien ça ne passera pas jamais. Le roman noir, j'aime ça en fin de compte depuis que je suis petit. Je n'ai pas réfléchi à ça, mais je lui aperçois que j'avais 10-15 ans, je regardais des films qui avaient 40 ans déjà, et j'étais complètement dedans. J'étais vraiment... J'aimais ça, je ne l'explique pas. Je pouvais regarder des polars de Friedkin, je pouvais regarder d'autres films de Don Siegel, ça me plaisait constamment, et petit à petit, j'étais vers la littérature. Et moi, le gros choc que j'ai eu, c'est avec Elroy, qui m'a... En fin de compte, si je suis là aujourd'hui, c'est un peu grâce à lui, parce que quand j'ai eu le Dalian War, j'ai eu un choc. Et donc petit à petit, ça s'est construit dans ma tête, où ces influences sont arrivées. Et les personnages de Caruso et de Bernard Valeria, en fin de compte, j'ai voulu proposer un roman, c'est comme ça que je l'ai vu, moi. C'est-à-dire d'un côté, on a un personnage qui est borderline, prêt à tomber dans le vide, qui s'appelle Bernard Valeria, et de l'autre côté, je suis plutôt dans le personnage, c'est comme ça que je l'ai conçu, le personnage de Caruso, il est plus ou moins classique. Sans trop spoiler le livre, il sort de prison, il n'a qu'une envie, c'est se venger. Donc j'ai voulu reprendre toutes les influences que j'avais en moi. J'ai voulu vraiment proposer deux personnages, a priori différents, mais qu'on peut retrouver dans un roman noir. Et ça me plaisait vraiment à écrire un personnage borderline, comme Bernard Valeria, et à l'opposé, un personnage qui fonce, comme un buff ou comme un taureau dans une arène, et qui cherche qu'à ses fins. C'était vraiment une inspiration. Et après, je me suis servi un peu de tout ce que j'avais en moi, un travail pour arriver à construire les personnages. Mais en fin de compte, c'est une inspiration, l'antagonisme entre les deux personnages, et arriver à les jeter dans un univers où ils peuvent se démerder tout seuls. Parce qu'à un moment donné, je laisse un peu vivre tout seuls, ils font un peu ce qu'ils veulent. Je n'ai pas une main mise sur tout ce qu'ils font. La vengeance, j'y tenais beaucoup, la vendetta, tout ça, parce que ça me touche beaucoup. C'est toujours une injustice un peu extrême. On a tous eu à un moment donné dans la vie envie de se venger d'un patron, d'un collègue, d'un quelqu'un qui s'est mal comporté. Donc je me suis amusé à plonger là-dedans. Puis bon, comme je le disais tout à l'heure, tous les films que j'ai vus, que j'ai lus, m'ont inspiré là-dedans. Et après, je voulais vraiment aller au fond du problème. Et moi, comme je le percevais, j'avais l'impression que c'est tout le monde dans ce livre-là qui a des comptes à régler avec quelqu'un. Donc c'est pour ça que la vendetta, c'est Caruso, bien entendu, en mode, on va dire, le personnage principal qui a la vendetta, mais en fin de compte, même Bernard Valéria a des trucs à régler avec des personnages, sans vraiment tout dire. Bon, il se passera des choses, il ne se passera pas des choses, mais tout le monde a vraiment quelque chose à régler, des comptes avec quelqu'un. Et donc ce vendetta, oui, parce que c'est quelque chose d'assez fort et je pense que ça parle à tout le monde. Ça parle à moi déjà en premier, parce que quand j'écris, j'essaye déjà à la base de me faire plaisir à moi. Donc j'avais sans doute quelque chose à régler avec quelqu'un et donc je l'ai balancé dans milliers pour que ça vive. Sous-titrage Société Radio-Canada